coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors ici c'est dimanche je vais en profiter cet après midi pour faire le tri dans mes pelotes de laine voilà j'en ai beaucoup beaucoup trop j'ai l'équivalent de trois caisses et là il faut vraiment que je les trie c'est à dire mettre en visu celles que je vais utiliser à court terme et stocker celles qui me serviront pour du long terme profiter pour vous faire un petit petit récap de tout ce dont je dispose et si ça peut vous donner quelques quelques idées etc donc j'espère que cette vidéo vous plaira je suis désolée la luminosité n'est pas très bonne parce qu'il fait gris et il pleut beaucoup alors il ya des des pelotes que je ne garderai pas je vous explique en fait à l'occasion de voilà je vais bientôt atteindre les 1000 abonnés et à ce titre je voudrais donc tous et toutes vous remercier parce que c'est une chaîne c'est vrai qui n'est pas très active je fais des vidéos quand j'ai le temps et surtout l'envi mais quand même petit à petit j'atteins les 1000 abonnés donc je suis très contente je pensais pas arrivé à avoir 1000 abonnés voilà en quelques en quelques années et à cette occasion j'aimerais faire un petit concours pour vous remercier et donc vous voilà envoyé à un ou une abonnés un colis mystère avec quelques pelotes de laine et d'autres petits goodies donc évidemment ce concours et bien ce voilà s'adressera en priorité aux personnes qui sont abonnés depuis depuis alors c'est pas que ce n'est pas ouvert aux personnes qui vont s'abonner de suite mais ce sera voilà je trouverais pas ça normal de faire gagner quelqu'un qui vient seulement qui s'abonne seulement pour gagner le lot voilà c'est ça que je voulais vous dire quoi qu'il en soit voilà tout ce qui va être profil un petit peu vous savez profil un peu mystérieux etc je donnerai pas suite je vois là j'offrirai vraiment le lot à quelqu'un qui prend le temps de regarder mes vidéos et également de me mettre des commentaires je pense que vous comprendrez je vous en reparlerai un peu plus tard ce concours là je pense que je vais l'organiser pour le mois d'avril fin avril donc d'ici un gros un gros mois alors on va commencer je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai alors malheureusement ça va être en effet miroir vous verrez pas correctement à l'endroit les étiquettes mais je vais vous les détailler alors il y a une laine que j'ai depuis très très longtemps qui est la fill light de chez fill d'art qui est composée d'acrylique de polyamide et de laine sont des pelotes de 50 grammes je sais pas si vous voyez ça fait un effet tout doudou donc à la base je voulais m'en servir pour faire des petits amigurumi un petit peu pelucheux mais le problème c'est que c'est hyper hyper déjà d'une assez fragile et c'est très très fin donc c'est assez compliqué de crocheter et tricoter ce genre de laine d'autant que j'en ai une bonne dizaine donc je pense que dans le colis je ferai parvenir à la gagnante ou au gagnant certainement une pelote pour tester voilà c'est toujours bien donc fill light de chez fill d'art et c'est le coloris grenadine donc ça j'en ai une bonne dizaine on passe à pareil fill d'art alors tout ce que vous voyez ce sont des laines achetées chez iman action ou uniquement en solde alors la fil harmonie alors ça c'est une jolie laine florise et donc le coloris bengal oui c'est assez épais ça se tricote ou se crochette en 5 et il y à de la laine peignée et de l'acrylique premium c'est elle est super jolie donc ça pour un snow doux une écharpe ou même une étole voilà donc ça j'en ai que deux on verra ensuite alors j'ai des petits cakes comme ça de chez action donc c'est alison et maïe c'est la scarphy cake vous voyez vous avez un petit médaillon qui vous présente un petit peu les dégradés j'ai trouvé ça très très chouette ce dégradé de couleurs avec un tout petit peu vous savez du style lurex à l'intérieur et là ce sont des cakes avec coton acrylique et polyester et chaque cake fait 440 m donc autant dire qu'avec deux cakes vous faites un grand grand châle l'épaisseur de la laine j'en ferai uniquement des des châles ou une étole donc j'ai ce coloris là alors je sais pas s'ils notifient le coloris ils disent pas on n'a pas de coloris et j'avis celui ci que j'aime beaucoup parce que je trouve que pour cet été c'est super joli de faire un petit châle un peu acidulé comme ça quand c'est les petites soirées d'été pour se mettre quelque chose quand il commence à faire frisquier vous voyez là c'est très très beau donc celui ci il est tout neuf et il y en avait un que j'avais commencé à entamer où là vous verrez certainement nu les couleurs et idem c'est un fil qui est très 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 fin donc utile uniquement pour des châles ou des étolles ou des petits hauts aux crochets à jour et voilà on continue dans les cakes j'ai cela alors cela ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis je dirais peut-être 4 5 mois quand même donc ce sont des cakes que j'ai trouvé chez action en 30 mètres pour 150 grammes donc c'est un bon métrage voilà et là par contre c'est du 100% coton je crois que c'était à 3 euros quasiment 4 euros le cake mais j'aime beaucoup beaucoup le la nuance voilà le dégradé on passe du un peu du grenat aux roses grenadine aux roses pastel et autres éclairs j'aime beaucoup ça c'est pareil pour faire une une étole aux crochets je pense que je vais je ferai quand les beaux jours vont vraiment arriver on va passer à cette laine que vous connaissez parce que je vous avais fait un petit hall centre à corps voilà c'était de la laine recyclée de la marque alessia que je vous avais présenté donc c'est commercialisé par la société distrifield elles étaient à 99 centimes en pièces c'était vraiment pas cher 160 mètres pour 50 grammes donc un très bon métrage donc un bon rapport qualité prix malheureusement je suis retourné la dernière fois pour voir et il n'y était plus alors il me reste en beige donc c'est le coloris numéro 1 en beige il me reste parce que j'ai fait plus qu'une pelote entière de 50 grammes et puis je dirais peut-être 40 grammes donc même pas 100 grammes donc là ça sera plus pour faire des petits chaussons ou un petit bonnet en rose donc qui est le plat couleur 5 donc ça rend vraiment bien c'est vraiment pareil là il m'en reste un peu plus donc j'en ai deux 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 et l'équivalent de trois pelotes voilà qui ont été entamés donc là je peux faire facilement un petit gilet et d'ailleurs c'est ce que je vais faire faire un petit gilet pour petite fille en 3-6 mois voilà ça c'est donc mon prochain projet et vraiment je vais essayer de m'atteler à vous faire des tutoriels par la suite mais il faut vraiment avoir le temps de le faire et il faut aussi le matériel adéquat il faut le il me faudrait un trépied etc pour l'instant j'ai pas encore pu investir alors on continue avec celle-ci donc dans ma boîte à laine j'ai donc la pingoreste baby que vous connaissez j'ai fait plein 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 de créer avec je vous l'avais présenté dans un tuto retour unboxing et donc ça c'est de la laine 100% acrylique premium c'est à dire que c'est le haut de gamme de la de l'âge de la laine acrylique et surtout ça l'acrylique premium ça ça ne bouloche pratiquement pas voilà on continue alors là je vais vous parler de plusieurs pelotes pingo first de chez pingouin qui sont vraiment les pelotes je vais dire de base pour pouvoir débuter dans le tricot et le crochet à petit à petit moyen là vous avez donc là le coloris turquoise sont des pelotes de 50 grammes pour un métrage d'à peu près 150 mètres pour une taille 42 il vous faut neuf pelotes et ça se tricote et se crochet entre 3 et 3 et demi ce qui est vraiment parfaitement adapté je trouve on va dire que c'est une concurrente directe de la super soft de chez zimane mais en qualité plus plus en pingo first vraiment si vous voulez débuter à moindre prix parce que c'est vrai qu'au début on fait beaucoup d'erreurs je trouve que c'est une très bonne alternative de mémoire elles ont augmenté de toute façon tout augmente et je crois qu'elles sont à plus de 1 euro maintenant celle ci donc celle ci c'est la pêche que je vous avais également présenté lors d'un d'un bah c'est pareil c'est le même unboxing et j'avais fait une très belle veste pour petites filles n'hésitez pas à aller revoir mes mes présentations vraiment c'est de la super belle qualité d'ailleurs la maman à qui je l'ai à qui j'ai enfin la petite à qui j'ai offert la veste la maman l'avait plusieurs fois et ça n'a pas bougé donc là vous avez le coloris je vous répète le turquoise c'est vraiment la caméra rend vraiment et fit un la couleur est vraiment fidèle à la réalité donc ici donc turquoise ici vous avez donc pêche peut-être un petit peu plus foncé en réalité vous avez également la couleur celle ci c'est la couleur aubergine pareil j'en ai plusieurs si je m'en étais servi pour faire des de la dînette au crochet pour faire des aubergines d'ailleurs et vraiment ça rend super bien aubergine ensuite dans la même catégorie vous avez la carmins cela est très très belle voilà très très belle car marcin c'est un petit peu plus là ça rend un petit peu rouge rouille mais c'est vraiment vraiment plus rouge ça je sais pas je pensais peut-être me faire je sais pas trop peut-être faire une petite veste ou quelque chose voilà donc là dans les pingo first c'est tout ce que j'ai ensuite on va passer dans une autre catégorie et ça vraiment 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 je voulais conseil pour tricot crochet et même pour faire des amigurumi pingouin douceur 4 qui est 100% acrylique mais qui a un toucher microfibre c'est à dire qu'elle est extrêmement douce et elle est super pour les bébés parce que la microfibre c'est un peu antibactérien donc ce sont des pelotes de 50 grammes conseillés en 4 3 et demi 4 c'est parfait donc là vous avez la couleur vert vert sapin est très très belle c'est d'une douceur c'est vraiment super doux vous avez cette couleur hyper pétillante pour l'été qui est la couleur soleil donc elle-ci qui est très flashy qui est la couleur fraiscia ou frissia je sais pas donc c'est un petit peu plus rose pétant que cela ça rend saumon mais c'est beaucoup plus rose elle celle ci j'adore c'est un peu une couleur vert d'eau mais oui ils l'ont mis sous la dénomination ciel alors c'est vraiment doux voyez c'est vraiment agréable pour les amigurumi ou même faire de la dinette au crochet c'est super et vous avez cette couleur aussi que j'aime beaucoup qui est la couleur aviateur c'est un bleu bleu un bleu royal voilà très 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 belle j'ai fait des petites des petites combinaisons crochet pour bébé avec c'est super en plus vous pour l'été c'est hyper agréable et ça sèche très vite donc voilà le petit panel donc je rappelle pingouin pingo douceur moi j'ai pris cet éventail de couleurs là c'est très joli voilà et vous pouvez faire plein d'amigurumi etc d'autant que au si vous faites le rapport métrage et poids ça coûte moins cher que le coton pour faire les amigurumi donc je vous le conseille de chez pingouin alors là par contre je n'ai que deux pages j'ai oublié de vous montrer aussi il ya aussi cette couleur là la couleur fuchsia voilà dans le pingo douceur microfibre voilà ça c'est donc la fresia et celle ci c'est la fuchsia voyez c'est vraiment des belles couleurs vous pouvez même faire des granny square avec ça ça rendra vraiment très bien voilà pour ça alors ça j'ai un peu plus de difficulté à trouver quoi faire avec c'est le toujours de chez pingouin coton et acrylique des petites pelotes pingouin tandem donc là vous avez le coloris d'inheim en gris et si vous avez le coloris lila lila et celui ci je n'ai plus l'étiquette mais c'est un comme un céladon un gris vert voilà alors ça j'ai un peu plus de mal parce que je sais pas si vous remarquez ça fait un peu comme de la corde et je trouve que c'est pas hyper alors c'est doux mais je sais pas si quand on porte le vêtement c'est hyper confortable je ne sais pas donc là il m'en reste vraiment très peu de pelotes comme ça c'était vraiment le reste plus grand chose si j'avais encore une grosse boule comme ça en dinheim mais ça j'avoue mystère et boule de gomme je sais pas trop ce que je vais faire avec avec celle là donc on verra bien peut-être ouais des amigurumi ou des grannis ou voilà je trouverais bien quelque chose à faire et finalement est ce que je vous ai tout montré il me reste dans ce gros tas là de la dmc alors je sais qu'il ya la chaîne des tris des tricots de gulles qui avait utilisé la dmc knitty 4 donc c'est 100 grammes pour 280 mètres pour faire une combinaison bébé donc je crois qu'il faut quatre ou cinq pelotes donc moi malheureusement j'en aurais passé parce que j'ai que ça et un reste comme ceci mais ça je l'avais prise parce que au lieu de 2 39 la pelote je l'avais eu en solde à 1 euro 20 voilà donc c'était le petit tour de ma première caisse voilà vous montrez un petit peu tout ce que j'avais donc vous avez vu c'est un petit peu varié j'ai du coton j'ai de l'acrylique mais surtout j'essaie de m'équiper à moindre prix donc je n'achète que lorsque ce sont les soldes ou quand eux ben voilà il ya des offres ou des ventes privées etc parce que la laine coûte cher et les ouvrages ça revient très vite onéreux et c'est assez compliqué par les temps qui courent c'est vrai que la laine c'est quand même du luxe donc voilà donc ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis et ben écoutez je vous je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour vous présenter d'autres choses voilà en rapport avec le tricot et notamment mes créations que j'ai finalisé notamment de la dinette au crochet et ça je sais je ferai des tutos dinette au crochet et des vêtements crochet et d'autres tricotées que je voudrais vous présenter par la suite voilà et bien écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt bye bye merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501